Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir ce numéro 13 qui portera sur la gestion des mèches. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à insérer des mèches un par un afin de voir et de comprendre les différentes propriétés de chacune. Nous verrons dans l'ordre le plan, le cube, le cercle, UV-sphère, icosphère, cylindre, le cône, le torus, la grille et, pour finir, Mankey. Celui-ci qui s'appelle Suzanne, c'est la mascotte de Blender, mais aussi le souffre-douleur pour ceux qui veulent s'exercer dessus. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender. Comme d'habitude, on a le fameux cube dès que vous faites nouveau fichier. Donc je vais le supprimer et on va partir de 0. Donc Shift-A permet d'accéder aux différents mèches. On va commencer par le plein. Et attention, chose très importante, pour modifier une propriété par rapport à un mèche, il ne faut surtout pas le bouger. Ni le bouger, ni rentrer en mode édition et ainsi de suite automatiquement. Ici, sinon, vous voyez, juste en bas là, tout cela va disparaître. Donc ici, on a quoi ? On a le radius. Alors vous allez retrouver très souvent des informations redondantes avec tous les autres mèches qu'on verra ensemble. Donc on a ici le radius, c'est tout simplement la grandeur de votre élément. Alors Generate UVS, c'est tout simplement lorsque vous appliquerez les textures sur vos matières, sur vos objets, enfin sur vos mèches, vous pourrez déplier vos UV. Alors moi, je vous conseille vivement de cocher, quand on attaquera les textures, je vous conseille vivement, quand on créera les différents objets, de cocher cet élément. Cela vous permettra d'avoir un dépliage UV assez rapidement. Mais on verra cela bien plus tard, bien évidemment. Mais je voulais au moins vous expliquer ce que c'est qu'un UV. Align to Views, c'est tout simplement la vue qui est alignée en fonction de la caméra. Je m'en sers rarement. Et après ici, vous voyez, on a la Location. C'est-à-dire, on va pouvoir déplacer l'élément sur les axes X, Y, Z, faire une rotation sur X, Y et Z. Rien d'extraordinaire. Comme je vous le disais, par contre, vous voyez, si je rentre ici en mode édition et je reviens en mode objet, mon élément a disparu. Donc faites bien attention à cela. Je le supprime. Shift A. Maintenant, on va regarder le cube. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cube ? Vous voyez, c'est exactement pareil. À la différence, non, il n'y a même pas de différence. Il y a même un élément qui a disparu. On a toujours Generate UV, US, Align to Views. C'est-à-dire, si je fais ça, vous voyez, mon cube est aligné et ainsi de suite. Chose très importante, si vous rentrez en mode édition et vous voulez rajouter un élément, vous faites Shift A. Vous pouvez toujours sans aucun problème. Mais regardez, le menu a changé. En fin de compte, comme vous êtes dans l'objet lui-même, c'est-à-dire que je peux rajouter par exemple un cube, je vais le mettre ici. Mais vous allez bien vous douter que si je rentre ici en mode maintenant objet, ces deux objets font partie du même objet. C'est-à-dire que là, si vous voulez, cet objet, pardon, je vais marquer numéro 1, vous puissiez bien voir, fait partie de celui-ci. Si par contre, vous rajoutez un troisième objet, mais décorré les deux autres, là vous pouvez. Vous voyez, votre menu est complètement différent. Ça me paraissait important de vous dire ça. Donc je fais Shift A. Maintenant, on va regarder le cercle. Alors le cercle, vous avez des choses intéressantes. Ici, vous voyez, on a des vertices par exemple. Vous avez le radius. Et vous avez ici, donc là, toujours pareil. Donc vous vous rendez compte, c'est toujours la même chose. Quelque chose d'intéressant, c'est ici. On a Nothing, qui veut dire rien. And Gone ou Triangle. And Gone, ça remplit entièrement votre cercle. Alors, essayons de rentrer un petit peu en détail. Donc là, je le referai après. Lorsque vous rentrez en mode édition, on va faire Control Tab afin d'accéder au vertex. Rappelez-vous, il vous dit, il y a 32 vertices. Ça veut tout simplement dire que s'il y a 32 points. Donc si vous voulez, chaque point va permettre de créer ce qu'on appelle un Edge. Regardez, si je me mets en Edge, j'aurai bien ici différentes portions. Donc en fin de compte, si je reviens ici en mode objet, je le supprime et je recrée un. Ici, vous aurez donc 32 vertices. Voyez, on peut les augmenter ou les diminuer. Chose très importante, lorsque vous mettez les vertices, faites en sorte d'avoir toujours un nombre pair. C'est très important. Ici, vous aurez la grandeur. Vous pourrez augmenter ou diminuer sans problème. Chose aussi très importante, sur Blender, on travaille très souvent en quadrangle. Alors, vous allez entendre très souvent des termes comme triangle, quadrangle ou alors End Gone. Bon, quadrangle, vous l'aurez compris, c'est quatre côtés. Triangle, c'est trois côtés. Et End Gone, c'est supérieur à quatre côtés. C'est pour ça qu'ici, on vous propose plusieurs choix. Soit rien, donc vous n'aurez strictement rien à cet endroit-là. Vous pourrez bien évidemment le remplir plus tard, mais ça, on verra ça bien plus tard. Soit ici, vous pourrez mettre en End Gone, ça sous-entend que vous aurez 32 côtés. Enfin, pas 42 côtés, pardon, parce qu'ici, vous avez 42 vertices. Et si vous mettez ici Triangle Fan, vous aurez, regardez, je rentre maintenant en mode édition. Et là, vous voyez, on a des triangles à la place. Attention, Blender n'aime pas les triangles, comme je disais, surtout quand on attaquera les Z-Joop. Vous comprendrez de suite ce que c'est quand je vous expliquerai ça prochainement. Donc, je reviens en mode édition, je le supprime. J'en crée un de nouveau et je vous montre. Donc ici, on pourra générer les UV comme d'habitude, aligner To View comme d'habitude. Et ici, la location et la rotation. Je supprime. Shift A, j'en fais un autre. On va faire UV Sphere. Donc, celui-ci est créé de segments et de rings. Alors, les segments, vous l'avez compris, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais les rings, c'est quoi ? Alors, on va prendre l'outil ici Graze. Je vais vous montrer. Ce qu'on appelle les rings, vous voyez, c'est ces trucs-là. C'est tout simplement mes lignes. Je reprends un autre, je vous montre. C'est tout simplement, vous voyez, c'est ça. Là, j'utilise ce qu'on appelle l'outil Grain Pestle. Ça aussi, on fera un cours, mais bien plus tard. Donc là, j'efface tout. J'en ai plus besoin. Bien évidemment, je reviens sur mon élément. Mais celui-ci, vous voyez, ayant été modifié, c'est foutu. Je suis obligé de l'effacer et recommencer pour vous montrer. Donc, je reviens sur UV Sphere. Et ici, on a les éléments. Donc, vous l'aurez compris, les rings, c'est tout simplement ici, ces choses-là. Et les segments, c'est les éléments qui sont ici. Vous avez ici la taille, comme d'habitude. Et vous pouvez aussi générer des UV, si vous voulez, ou aligner to view. Et ici, bien évidemment, la location, c'est-à-dire l'emplacement de votre objet. Je le supprime. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Icosphère. Alors, Icosphère, très intéressant aussi. Vous voyez, il est composé que de triangles. Alors, attention, vous ne pourrez pas utiliser ZZOOP dessus. Mais celui-ci nous permettra de faire, par exemple, ça pourrait être des flocons de neige. Des choses comme ça. Quand on attaquera les particules, alors là, bien plus tard, on pourra utiliser ce genre d'objet qui est très léger, qui va permettre de transformer nos particules, ou les associer à des objets. Mais ça, je vous dis, on verra ça bien plus tard. Donc, comme d'habitude, vous voyez, vous retrouvez à chaque fois la même chose. Alors, subdivision, ça veut simplement dire, vous voyez, qu'on veut multiplier le nombre d'éléments. Donc, si je vais à 1, j'aurai un élément comme ça. Ce qui peut être intéressant. Vous pouvez complètement le remanier et faire quelque chose de très léger et qui pourra faire croire à ou de la puits, ou de la neige, et ainsi de suite. Donc, je le supprime. Shift A. Et maintenant, on va regarder le cylindre. Alors, le cylindre, évidemment, très, très utile. On l'utilise constamment. C'est un élément qu'on abusera, parce qu'on pourra faire beaucoup de choses avec. Là aussi, vous avez le nombre de vertices, le radius, la profondeur, c'est-à-dire tout simplement la hauteur de votre objet. Toujours en partant du centre, c'est-à-dire ici votre origine, le petit point. On retombe sur Nothing, c'est-à-dire là, il est carrément vide. On pourra, grâce à un modifieur, créer de l'épaisseur. Bon, on n'est pas là pour l'instant. Si on met Ngon, rappelez-vous, Ngon, c'est qu'on est supérieur à quatre côtés. Et on peut mettre aussi Triangle Fan. C'est-à-dire là, si je rentre en mode édition, vous verrez plein de triangles. Vous pourrez générer des UV afin d'appliquer une texture directement. Mais là aussi, on verra ça plus tard. Je le supprime. Rappelez-vous aussi de faire Shift-C afin de toujours avoir le petit curseur ici, au centre de l'origine. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le cône. Alors, le cône aussi très intéressant, sachant que le cylindre peut faire approximativement la même chose. Donc ici, vous avez les vertices, comme d'habitude, le radius. Alors, vous avez deux radius. Vous avez celui-ci et vous avez juste en dessous qui va permettre de faire ça. Regardez. Je peux faire exactement pareil. Si je prends Shift-A, je prends un cylindre. Donc là, je vais le déplacer. Alors là, je ne suis plus tout dans le même contexte, bien évidemment. Ici, vous voyez, là, ce n'est pas bon. Donc, je vais le supprimer. J'étais un peu vite. Je prends un cylindre et je vais le laisser. Dès que je le bouge, c'est foutu. Je vais le mettre en Endgone. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je me mets ici. Mode édition. Ce que je viens de faire ici, il suffit de passer Control-Tab. Je me mets en face. J'appuie. Là, je fais S pour scaler. Et regardez. On peut faire pareil. Si je veux faire de l'autre côté, je clique dessus. S et j'agrandis. Voyez. Donc, le principe est approximativement le même. Souvent, vous savez, Blender, il est composé de plein d'objets, plein de choses, mais avec un peu d'imagination, on peut rapidement faire nos objets. Quoi qu'il en soit, ça peut être utile. Donc, si je reviens sur cet objet, je le supprime. Je vais le faire revenir. Cône. Qu'avons-nous ? Nous avons donc, comme je disais, le nombre de vertices, Radius 1, Radius 2, Profondeur. Et après, vous voyez, c'est exactement la même chose. Je le supprime. Alors, à chaque fois, rappelez-vous, touche X pour supprimer. Shift A. Taurus. Taurus, très intéressant. On va pouvoir faire, là aussi, des trucs très sympathiques. Ici, vous aurez donc le nombre de segments. Voyez. Donc, on va pouvoir diminuer et faire quelque chose de complètement... Ça pourrait être une chaîne, par exemple. Ça pourrait être plein de choses. Là, encore une fois, la seule chose qui vous arrêtera, ça sera votre imagination. Croyez-moi, quand on va commencer à dessiner des objets, c'est vraiment la seule chose qui pourra vous arrêter. Et surtout, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et surtout, bien connaître les bases de ces outils. C'est vraiment très important. Une fois que vous avez bien acquis des bases, vous pourrez faire de très belles choses. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a Generate UV, Align to View. Si je clique ici, voilà. Ici, on va pouvoir modifier, comme d'habitude. Le nombre de segments. Vous voyez, comme je viens de faire à l'instant. Mineur ou majeur. C'est-à-dire, si je zoome bien, vous allez voir qu'au niveau mineur, vous voyez, on multiplie. Donc, on modifie la forme. Ici, vous avez le radius externe. Ou si je clique ici, on aura le radius major ou ce qu'on appelle interne ou externe. Donc, major ou extérieur. Vous voyez ici. Il suffit de modifier là. Amusez-vous à jouer avec. Vous verrez très rapidement comment ça fonctionne. Très bien. Je supprime. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La grille. Alors, la grille est très intéressante. Très intéressante si vous voulez faire des paysages. Alors là, on est en subdivision. Alors là, vous ne verrez rien. Imaginons, je vais faire un peu plus subdivision. Allez, on va dire 20, par exemple. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, 20 en X et 20 en Y. C'est tout simplement, si vous voulez. Alors, je vais prendre l'outil, comme tout à l'heure, Graze. Donc, je me mets ici. Et je vais vous tracer les traits. Parce que si je rentre en mode édition, c'est foutu. Donc, je trace un trait. Alors, attendez. Je prends ça. Hop. Ça fait les traits comme ça, si vous voulez. Vous voyez. Un trait. Deuxième trait. Bon, je n'ai pas tout ce que vous voulez faire. Et on va faire dans l'autre sens. Vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Et en fin de compte, quand je vais me mettre en mode édition, vous allez voir de suite de quoi je parle. Donc, ici, vous pouvez là aussi générer. Donc, vous avez la taille, bien évidemment. Vous pouvez augmenter ou diminuer. Générer des UV. Aligner tout view. Passons en mode édition. Et regardez ce qui se passe. En fin de compte, vous allez pouvoir créer des terrains avec cet élément. C'est-à-dire que vous avez tout simplement un plan qu'on a pu subdiviser. Alors, là aussi, on peut utiliser un plan et par d'autres techniques, subdiviser le plan. Bon. C'est tout simplement un raccourci, on va dire, ou une amélioration d'un outil. Rien de plus. Et ça, on fera ça avec l'outil proportionnel. C'est-à-dire qu'on utilisera le grab. Donc, le mouvement. En fin de compte, pour récupérer. On touchera un pixel et on pourra tout doucement faire en sorte, grâce au focus, d'augmenter ou diminuer afin d'avoir comme un terrain vague ou un terrain où on pourra faire des choses dessus. Mais bon, je vous expliquerai ça bien plus tard. Je supprime. Et on arrive au dernier. Ce qu'on appelle la mascotte. C'est-à-dire Suzanne. Alors, Suzanne est très utilisée sur Blender. C'est vraiment... Il y a même des concours sur Blender qui s'appellent Suzanne. Si vous voulez, c'est un élément qui va nous permettre de faire des choses dessus. De comprendre comment ça fonctionne. quand on fera pour la prochaine vidéo, justement, quand on s'amusera à sélectionner nos éléments. Parce que là, pour l'instant, vous savez sélectionner une face, un vertice et un côté. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres solutions. Rappelez-vous, quand on appuie sur la touche Z, vous arrivez en mode filaire. Très bien. Mais imaginons, là, je suis comme ça. Je fais A. Imaginons, je vais sélectionner toute cette partie de mon oreille. Bon ben là, pour l'instant, vous ne savez pas faire. Ou alors, il va falloir faire élément par élément. Donc là, on va se mettre en mode solide. Et vous allez cliquer avec tout Shift enfoncé. Vous allez cliquer comme ça. Franchement, bon courage. Donc, pas intéressant. Voilà. Ben écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, comme je vous disais, on va s'amuser à faire une sélection. Et tant qu'à faire, on va dessiner, par exemple, puisque je vous expliquais les différents mèches, on va s'amuser à dessiner des objets. Afin de rendre la vidéo utile et agréable. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, comme je vous disais, on va voir donc la sélection. On verra la sélection circulaire, la sélection rectangulaire et ainsi de suite. Vous verrez, c'est très pratique et on pourra faire de très belles choses. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501